Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes.com Aujourd'hui, je complète la dernière carte de ce kit de projet ici couleur bonheur fait avec le jeu couleur bonheur et les nouveaux Stampin' Blends de Stampin' Up Donc on utilise ici, pour ce kit là, tarte au potiron, piscine party ils sont toujours en duo, petite pirouette et moi personnellement j'aime beaucoup beaucoup le nuanceur Donc pour la carte qui reste à faire aujourd'hui, on utilise petite pirouette Donc on fait ce modèle là, si vous voulez voir les autres modèles que j'ai confectionné je les ai tous fait en rafale pour vous, vous avez simplement regardé en dessous de cette vidéo les liens vont apparaître, tout simplement Alors on a les instructions, vous voyez ici pour la carte d'aujourd'hui pour aller poser la petite bandelette en or, Stampin' Up la fait poser avant et après vient mettre le carton blanc Moi je préfère faire l'inverse, je vais vous montrer ça tout de suite Donc on a notre belle base de cartes qui est imprimée au complet dont on va se servir On a ici les petits vœux dans le fond On a 4 cartes mais on a 6 petites bannières Donc ici on ne se trompe pas de stress et c'est détachable Donc il va vous en rester pour vos autres projets Je vais aller faire l'estampage et là je vous recommande avant de commencer de regarder parce que Ici la bande, voyez-vous, il y a un petit bout qui est coupé carré et ça veut dire que ça va dans ce sens là Vous auriez pu aussi faire la carte dans ce sens là Tiens, tiens, je pourrais faire ça pour faire changement C'est juste que là, j'aurais aimé ça que ma bannière soit comme ça Il est déjà étampé, mais ça pourrait être beau On va essayer Ok, moi j'aime ça faire des choses avec vous que je n'ai pas planifié d'avance Donc je prends mon encre Memento Noir J'en ai besoin parce que la réaction avec les marqueurs à l'alcool Je vais juste vérifier que je suis vraiment dans le bon sens Ça va être comme ça Ça peut faire couler l'encre noire si elle n'est pas faite pour aller avec les marqueurs à base d'alcool Donc on y va allègrement Je pense que c'est correct comme ça Ensuite de ça, ce que je vais faire Je vais vous montrer comment Stampin' Up a fait Donc j'ai fait les trois autres modèles ici Et le modèle que j'ai fait en premier On ne voit pas beaucoup la différence là Mais ici, par exemple, si vous regardez la fleur Il n'y a pas beaucoup de contraste parce que j'ai beaucoup mélangé Ce que je veux faire là, c'est laisser les traits apparents Donc je vous ai montré comment on fond les couleurs ensemble Mais aujourd'hui, je vais faire un peu le contraire Dans le fond, je veux avoir des nuances Donc le petit pirouette, il est très très pâle Dans le fond, la teinte la plus pâle Vous voyez, il y a une différence avec mon blanc C'est certain, c'est un petit rosé très très pâle Donc moi je vais venir le faire ressortir Et là, voyez-vous comment je coloris rapidement Maintenant, c'est avec ma pointe pinceau Donc la plus large des deux pointes Et ce sont des pointes, si je ne me trompe pas Si ma mémoire est bonne en nylon Donc elles ne s'effilocheront pas Comme beaucoup d'autres, ça peut arriver Avec d'autres marqueurs Donc je peux prendre ma pointe la plus grande La plus large, mais je vais prendre ma pointe la plus petite On se souvient de tirer et non de twister Quand on enlève nos capuchons Donc ici, je viens faire des traits Qui se partent du coeur de ma fleur Pour aller faire ressortir le tout Ok? J'aime ça comme ça, c'est pas mélangé Ce que je vais faire aussi, on voit des petites lignes d'ombre ici Où les pétales sont pliés Le contour, ça je vais le faire en plus foncé également Donc voyez-vous, ça ressort beaucoup plus Je vais vous en faire une que je vais mélanger mes deux couleurs Pour que vous voyez la différence Donc je viens toujours faire les zones d'ombre Et je vais mélanger ça maintenant Vous allez voir entre les deux la différence Avez-vous vu comment c'est pas compliqué? Je fais des petits cercles, je suis dans une forme circulaire Donc ça va super bien Et c'est déjà mélangé Bon, alors Eux le faisaient faire dans ce sens-là Moi je me suis dit, tiens, tiens, on va essayer de varier Alors mon vœu est déjà étampé Idéalement, comme je disais J'aurais aimé ça que ma bannière soit dans ce sens-là Mais je l'avais déjà étampé Alors tiens, tiens, on va la placer comme ça J'essaie de ne pas la mettre au centre tout à fait Mais de la décentrer un petit peu Et là je vais venir coller Quelques séquins Ça fait vraiment la différence Vous allez voir Puis là il va vous en rester Donc ce que vous pourriez faire Donc ce que vous pourriez faire C'est aller les distribuer Sur vos projets Ou les garder pour d'autres projets Que vous allez faire dans l'avenir Mais c'est vraiment le fun Il prévoit toujours qu'on ait un petit peu de matériel en surplus Il va vous rester des bannières également Donc Oh, je ne veux pas qu'elles soient à la même hauteur Bon, alors ça complète Ça et là je vous montre Donc Ça c'est le modèle Le modèle de base C'est pas mal celui-là ici Comme je disais, eux Ils venaient coller la bande dorée Mais moi je trouve ça beau Quand il y a un espace entre les deux Ici J'ai tout simplement ajouté une petite boucle Parce qu'il va vous en rester Donc vous pourriez faire toutes vos boucles Et venir compléter avec ça Et regarder si c'est beau Les enveloppes assorties Sont belles Des belles enveloppes roses Avec la bande dorée Alors là il va vous rester également De la bande dorée Que vous pourriez utiliser en surplus Faire le tour de vos projets pour en rajouter Alors ça c'était la quatrième carte De ce J'ai fait les quatre de ce projet De ce kit de projet couleur de bonheur Qui va avec le très très beau jeu d'étampes Donc ce que vous allez voir à l'avenir Prochainement je vais vous montrer d'autres projets Qui vont venir totalement de moi Avec ce jeu d'étampes là Et je vais me servir des Stampin Blends Pour beaucoup 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 d'autres projets Écoutez ce sont des petites merveilles Si vous ne voulez pas vous les procurer au complet Au moins choisissez Ce que je recommande toujours C'est il y en a beaucoup de jeux d'étampes de fleurs Donc c'est sûr que je prendrais les verres Après ça gardez-vous dans deux autres couleurs Vous allez toujours avoir du vert pour le feuillage Et une autre couleur pour les fleurs Ou d'autres choses Alors j'espère que vous avez aimé cette petite série là En rafale avec ce kit là Il est superbe Faites-vous un cadeau Demandez-le à Noël Offrez ça Noël Ça va faire Même si les gens n'ont pas les Stampin Blends C'est agréable à recevoir comme cadeau Alors je vous souhaite une super belle journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada